Générique ... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce 19-20. Dans l'actualité de ce jeudi en Franche-Comté, il y a d'abord ces 400 créations d'emplois promises à l'agglomération de Belfort qui pourraient accueillir une usine de production d'électrolyseurs. Le groupe McPhee, basé dans la Drôme, est spécialisé dans le domaine de l'hydrogène. La relaxe pour Frédéric Vuillaume. Le syndicaliste risquait un an de prison pour ne pas avoir quitté une manifestation assez rapidement après les sommations des forces de l'ordre. Le bisontin a été soutenu par plusieurs dizaines de personnes ce matin au tribunal. Et puis la saline boucle sa boucle. A Arkesnan, nous prendrons de la hauteur pour admirer ce demi-cercle de jardins supplémentaires aménagé pour le chef-d'oeuvre de Ledoux, un chantier financé en partie par l'État. Mais d'abord, le Nord-Franche-Comté est-il en train de réussir sa conversion industrielle ? Confronté aux suppressions de postes dans les secteurs de l'énergie et de l'automobile, Belfort et le pays de Montbéliard confirment en tout cas leur ambition de devenir un fleuron de la filière hydrogène. Le groupe McPhee a annoncé ce matin son intention d'y construire rapidement une usine avec plusieurs centaines d'emplois à la clé. Explication Rémi Poirot et Denis Colle. Ça va jusqu'à la lisière là-bas, à la petite butte et ici. 8 hectares de terrain, 20 000 m2 de bâtiments consacrés spécialement à l'hydrogène. L'entreprise McPhee, spécialiste français dans le domaine, a choisi Belfort pour implanter sa nouvelle usine. Nous avons eu les bonnes nouvelles sur Alstom, nous avons eu l'implantation d'Amazon. Aujourd'hui, c'est McPhee, je dirais, si vous me permettez cette expression, qu'après la pluie vient le beau temps. La nouvelle est tombée ce matin. En conférence de presse, la mairie de Belfort annonce la création de 450 postes d'ouvriers, d'ingénieurs et voire deux à trois fois plus d'emplois indirects. Concrètement, il s'agira de produire de l'hydrogène vert sans rejet de CO2 grâce à des électrolyseurs comme celui-ci, employés actuellement par l'UTBN. Foricia, il remplit la partie stockage et transport. On a des petites entreprises et les autres groupes entreprises qui permettent simplement de l'utilisation de l'hydrogène. Mais il nous manque justement la partie production avant l'installation de McPhee dans la région. La présence ici de ce pôle universitaire de recherche en hydrogène a d'ailleurs joué en faveur de Belfort. L'existence de l'UTBM qui est en pointe dans le champ de l'hydrogène est un point important pour nous permettre de former les jeunes talents qui nous rejoindront. Donc on a à la fois une expérience historique, la capacité de former des nouveaux talents et après un aspect de compétitivité lié à la qualité, à la productivité des gens sur la région. Avant de crier victoire trop vite, une condition reste toutefois nécessaire à la réalisation du projet. Ce n'est pas terminé parce qu'il y a encore une étape pour Maxly. L'étape c'est que le projet de soutien financier de l'Europe soit accepté. C'est encore la condition. C'est le fameux PIEC, projet d'intérêt européen commun qui va permettre à la commission de donner l'autorisation de subvention européenne et d'Etat à l'entreprise McPhee. Il y a quand même près de 40 millions d'euros d'investissement. Donc cette étape-là va être franchie en juin ou juillet. Début 2024, si tout se déroule comme prévu, la production d'hydrogène made in Belfort devrait pouvoir débuter.